Chaque début d'année, c'est l'opportunité d'entamer un nouveau chapitre, de repartir de zéro, de se fixer de nouveaux objectifs. On parle très souvent de bonnes résolutions. Alors pourquoi est-ce si important de les définir et comment réussir à les tenir ? Et pour en parler, nous recevons dans ce numéro de C'est-à-dire un invité, coach Nadine Priska. Elle est coach de vie certifié de l'Institut de coaching international de Genève. Bienvenue sur notre plateau. Merci Estelle, merci pour l'opportunité. Alors moi je commencerai par une nouvelle question, une question que les gens se posent très souvent. Objectif annuel ou bonne résolution ? C'est quoi le terme le plus approprié ? Pour nous les professionnels, le terme le plus approprié c'est objectif annuel. Mais pour une personne lambda, on parle de résolution de fin d'année. Sachant que résolution de fin d'année, c'est très limité par rapport à se fixer des objectifs annuels. D'accord, donc il y a une grande différence entre les deux. Il y a une grande différence. Et une différence entre la façon de les établir également. Tout à fait, il y a une différence entre la façon dont on établit un objectif et la façon dont on définit des résolutions. Les résolutions, on va dire que c'est juste basé sur une volonté simple, un désir de changement. Je ne veux pas être du poids ou bien je veux épargner. Mais quand on parle d'objectif, on rentre dans quelque chose de plus méthodique, on rentre dans quelque chose de plus organisé. D'accord, donc il ne faut pas se limiter à prendre seulement que des résolutions. Il faut les atteindre. Il faut aller un peu plus loin. Donc vouloir les atteindre, là ça devient des objectifs. C'est ça même. D'accord. Alors, à l'arrivée du nouvel an, on le sait, il y a tellement d'articles, beaucoup de conseils qui nous rappellent qu'il est très important de se fixer soit des objectifs ou de prendre de nouvelles résolutions, peu importe. Mais pourquoi est-ce finalement si important de le faire chaque année? C'est important de se fixer des objectifs parce que ça nous donne une certaine direction, une certaine orientation, une certaine clarté surtout par rapport à comment nous allons utiliser les 365 jours de l'année et que Dieu nous fait la grâce d'avoir. Donc quand je n'ai pas d'objectifs, quand je n'ai pas un plan qui est clair par rapport à mon année, je peux passer le temps à procrastiner, je peux paresser et je vais voir à la fin de l'année que ma vie n'a pas évolué. Alors que se fixer des objectifs, ça nous permet de sortir de notre zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses, de développer notre potentiel, de développer nos compétences et d'aller vraiment vers la vie qu'on veut ou le business ou la carrière à laquelle on aspire. Est-ce qu'il y a par exemple des objectifs, non pas des objectifs, des conséquences à ne pas se fixer des objectifs annuels? Ne pas se fixer des objectifs annuels, c'est juste ne pas se donner l'opportunité de changer, ne pas se donner l'opportunité d'évoluer, de grandir en tant que personne. Et une personne qui ne grandit pas, qui n'évolue pas, ne fait que reculer tout simplement. Alors qu'en tant qu'être humain, on a en nous du potentiel, on a en nous des capacités qui n'ont juste besoin que de se faire voir, de s'exprimer. Et donc quand on n'a pas d'objectif, c'est le statut quo. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de croissance personnelle. Donc on va avoir l'impression d'avoir une vie qui stagne. Pendant que les autres évoluent, nous on reste toujours au même niveau. À un moment donné, ça peut conduire à des dépressions, on peut perdre confiance en nous-mêmes et puis déprimer et sombrer dans des choses qui ne sont pas toujours intéressantes. D'accord. De plus en plus, les gens sont un peu plus informés là-dessus et face à nos nouvelles résolutions, on a tous la bonne volonté. Mais le plus dur, coach, c'est de tenir nos bonnes résolutions. Et pourquoi finalement on n'arrive pas à les tenir ? Quels sont les facteurs qui expliquent cela ? On n'arrive pas à les tenir parce qu'il faut sortir du simple cas de résolution de fin d'année pour passer au stade d'objectif. D'objectif. Très important. Parce que quand on se fixe des objectifs, il y a toute une méthodologie qu'on doit respecter. Par exemple, moi, la méthode que j'enseigne s'appelle la méthode ESPER. La première étape de cette méthode-là, c'est d'établir l'objectif. C'est-à-dire, quel est l'objectif concret et précis que je veux atteindre ? Quel est l'élément qui me permettra de savoir au cours de l'année que j'ai atteint l'objectif ? Par exemple, quand je dis « je veux perdre du poids », c'est un objectif qui est vague. C'est une résolution, on va dire, ce n'est pas un objectif. Mais quand je dis, par exemple, « je veux perdre 15 kilos au 31 mars ou bien au 30 avril, par exemple », là, il y a quelque chose de mesurable et il y a un délai qui est rattaché à l'objectif. Et maintenant, on va se demander en termes de stratégie, comment je fais justement pour perdre ces 10 kilos-là ? Qu'est-ce qui a fait que l'année passée, par exemple, je n'ai pas perdu ces 10 kilos ? Qu'est-ce qui a été un facteur d'échec pour moi ? Donc, on va définir maintenant de nouvelles stratégies. Et puis, on va planifier maintenant l'objectif. Donc là, on est déjà dans les différentes étapes à suivre pour se fixer un bon objectif. D'accord, d'accord. Donc, établir, stratégie et puis la planification. Si je me dis, par exemple, « je veux perdre 10 kilos en 3 mois », ça veut dire que je perds à peu près 3,5 kilos par mois. Par mois, oui. On ramène maintenant l'objectif à la semaine. Ça me demande de perdre combien de kilos par semaine. Qu'est-ce qu'il faut que je mange ? Ou bien quel est le rythme de sport qu'il faut que j'adopte pour atteindre ces… pour perdre ces 1 kilo ou ces 3 kilos par mois ? Et quand je définis justement ce que je dois manger et le sport que je dois faire, comment je fais ce sport ? Est-ce que je le fais à la maison ? Est-ce que je m'inscris en salle de sport ? Voyez un peu. Après, qu'est-ce que je mange ? Est-ce que j'ai un planning de menu pour perdre du poids ? Est-ce que j'ai fait mes courses ? Est-ce que j'ai préparé mes repas et tout ça ? C'est vraiment toute une procédure pour pouvoir atteindre son objectif. Vous voyez que là, on est loin d'une simple volonté. Effectivement. Oui, parce qu'il faut fixer un plan. Et après avoir fixé le plan, maintenant, il faut passer à l'exécution. Et c'est là que, comme vous le dites, il y a des défis. Parce que souvent, toute la planification est là. Mais il y a certaines choses qui nous éloignent de nos objectifs. Comme par exemple aujourd'hui, les réseaux sociaux ou le téléphone mobile. On peut rester dessus des heures et des heures. Le temps passe alors qu'on s'est programmé, par exemple, de faire du sport. Donc, il faut se donner une certaine discipline. Il faut se donner une certaine discipline, une certaine rigueur pour atteindre l'objectif. Pour ça, il faut vraiment se demander pourquoi je veux atteindre cet objectif. Pourquoi l'atteinte de cet objectif est vraiment importante pour moi ? Est-ce que c'est essentiel pour moi d'atteindre cet objectif ? Mais je veux juste perdre du poids parce que c'est un sujet à la mode. Voilà. C'est en cela que, justement, quand on forme les gens à la définition des objectifs, on insiste vraiment sur les motivations. Parce que quand tu ne sais pas pourquoi tu es motivé, ton comment sera compliqué. C'est cela. Et après, maintenant, la dernière étape, c'est l'étape de la révision. Un objectif, ça se révise. Il y en a qui se révisent leurs objectifs chaque jour comme moi. Chaque jour, chaque matin, je fais le point de mes objectifs. Je veux savoir où j'en suis par rapport à tel ou tel objectif. D'accord. Ça fait qu'à la fin de l'année, j'atteins quasiment toujours mes objectifs. Mais quand on définit l'objectif et qu'on ne le revise pas, qu'on ne revient pas là-dessus, on l'oublie. Parce qu'il y a les défis du quotidien. Il y a les embouteillages, il y a la calme dont tout le monde est occupé avec autre chose. Et généralement, les gens fixent les objectifs dans leur tête. Les gens n'écrivent pas leurs objectifs. Et tout est dans la tête. Tous les goumets, nos problèmes du quotidien, les enfants à gérer pour nous, les mamans et tout, tout reste dans la tête. Et après, ce qui est important pour nous, passe au second plan. Donc, il faut écrire ces objectifs et les réviser régulièrement. Et quand on voit que pendant un mois, on n'est pas passé à l'action, il faut se demander de quoi est-ce que j'ai besoin. Il y en a, par exemple, qui ont besoin de répondre, de rendre compte à quelqu'un pour se sentir motivé pour atteindre leurs objectifs. Peut-être que c'est comme ça que vous êtes en tant que personne. Il faut trouver la bonne stratégie personnelle propre à vous. Il faut trouver la stratégie qui est adoptée à soi-même. D'accord. Et ne pas copier les stratégies qu'on nous propose sur Internet. J'allais en venir parce qu'il y en a, par exemple, qui se font un petit tableau personnel, qui s'accroche, qui colle au mur. Donc, chaque matin, ils font le petit bilan. Vous avez dit journalier. Donc, on regarde si j'ai pu atteindre mon objectif du jour. C'est ça. C'est un outil aussi. Donc, toutes ces astuces-là, voilà, sont propres à nous-mêmes. À nous-mêmes. D'accord. Alors, coach, est-ce qu'il y a certaines opinions, par exemple, qui disent qu'il faut se fixer des objectifs mensuels et pas annuels parce que ce serait très difficile après de les tenir? Qu'est-ce qui est plus approprié? Il faut partir des objectifs annuels pour se fixer des objectifs mensuels. Mensuels. D'accord. C'est-à-dire que ça commence par des objectifs annuels, ensuite des objectifs trimestriels. Et puis, maintenant, des objectifs mensuels et des objectifs hebdomadaires. C'est toute une chaîne d'objectifs. Effectivement, c'est toute une chaîne. Donc, quand je me fixe un objectif annuel où je me dis, par exemple, je veux épargner, je ne sais pas, 500 000, par exemple, à la fin de l'année, il faut justement que je sache chaque mois j'épargne combien. C'est cela. Et ça devient un challenge mensuel pour moi. C'est-à-dire que quand on ramène l'objectif au mois, ça devient un challenge. Parce que je me fixe ça comme défi tous les mois. Et je sais qu'en respectant ce défi-là, à la fin de l'année, je vais atteindre mon objectif annuel. C'est ça, en fait. Quand je veux perdre du poids, c'est pareil. Chaque mois, j'ai un challenge. Je peux dire, par exemple, janvier, je mets l'accent sur l'alimentation. Il faut que j'arrive, par exemple, à me couper du sucre. Il faut que j'arrive à ne plus manger trop de féculents, par exemple. Donc, ça, c'est mon challenge de janvier. Et comme les spécialistes le disent, c'est en 21 jours qu'une nouvelle habitude s'installe vraiment chez un être humain. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça challenge mensuel. Je peux dire en février, c'est le sport. Voyez un peu. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, c'est vrai qu'on est déjà les pieds dans le plat de la nouvelle année. Mais est-ce qu'il est aussi important, Coach, de se faire un petit bilan annuel, de regarder ce qui n'a pas marché l'année précédente avant de prendre nos nouvelles résolutions où on peut se passer de cette étape-là ? Non, non. Il ne faut pas se passer de l'étape du bilan. Justement, quand je parlais d'établir l'objectif, ça part du bilan. Du bilan, d'accord. Parce que faire un bilan annuel, justement, me permet de savoir les aspects sur lesquels je n'ai pas atteint mes objectifs ou les aspects sur lesquels je n'ai pas vraiment… Ça décourage un peu quand même. Ça décourage, mais c'est mieux d'être honnête avec soi-même que de se mentir à soi-même. Parce que fermer les yeux sur le bilan annuel, c'est se mentir à soi-même. Que je me mente à moi-même ou que je sois vraie avec moi-même, la situation ne change pas. C'est cela. Par contre, si je suis vraie, j'ai plus de chance, justement, de changer parce que je prends conscience de mes erreurs. Je prends conscience de ce qui ne va pas. Au lieu de fuir mes responsabilités, fuir le bilan parce qu'il est douloureux, c'est simplement fuir ses responsabilités. Mais prendre le courage de faire son bilan et de voir honnêtement que j'ai fauté sur tel ou tel aspect. C'est comme on dit, une faute avouée ou reconnue à moitié, pardonner. Donc, il faut absolument commencer par l'étape du bilan. Et le bilan, il se fait dans chaque domaine de sa vie. Donc, je m'assois, je prends mon bilan financier, je prends mon bilan côté santé, je prends mon bilan côté famille, je prends mon bilan côté carrière professionnelle, loisir. Il y a tous ces aspects-là que je révise. Et nous, moi, dans ma méthodologie, on se donne une note entre 1 et 10. D'accord. Par exemple, si je me donne 10, ça veut dire que je suis satisfaite de ce domaine de ma vie. Si je me donne 1, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, en fonction de ma note par domaine, je vais simplement me fixer mes objectifs annuels. Et c'est plus simple de procéder comme ça que de tomber un coup dans les objectifs et puis de faire des choses qui ne sont pas très intéressantes. Et on peut se fixer les mêmes objectifs que l'année précédente ? Tout à fait. Voilà. Puisque j'ai fait un bilan, je sais que je n'ai pas vraiment travaillé l'année dernière sur mes objectifs. Je n'ai pas me fixé encore de nouveaux objectifs. Je vais juste reconduire les objectifs de l'année dernière. Mais il y en a qui se fixent beaucoup d'objectifs en croyant que la quantité d'objectifs va augmenter leur motivation. C'est ça, justement, j'allais en venir sur les erreurs à ne pas commettre, justement, parce qu'on a parlé là des différentes étapes à suivre avant de se fixer des objectifs. Et on a dit qu'il y a une différence entre objectifs annuels et bonne résolution. Voilà. Et donc, outre ces étapes à suivre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, justement ? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir trop d'objectifs. D'accord. Il y en a qui ont 15 objectifs, qui veulent atteindre l'année. Là, on est motivé, hein, fin décembre, début janvier, on est motivé. Et puis après, on voit que les objectifs sont énormes. Sont énormes. Moi, ce que je recommande, c'est de se fixer quatre objectifs par un. Quatre objectifs ? Oui, simplement, je me dis un objectif par trimestre. Comme on a quatre trimestres, un objectif par trimestre. Et je mets le focus sur ces objectifs. Je me donne le maximum de chances en 90 jours, donc trois mois, de pouvoir atteindre cet objectif-là. Et généralement, quand je n'ai pas atteint ou bien quand il y a des choses qui ne sont pas encore finalisées, je peux reporter sur le trimestre suivant jusqu'à atteindre mon objectif à la fin de l'année. Mais si j'ai 15 objectifs, comment ? Déjà, je répartis même ces objectifs sur l'année. C'est impossible. Sachant que je veux procrastiner. On se croit capable de tout faire à la fois. Oui, en fait, c'est l'effet de la janvier. L'année, je suis motivée, tout est nouveau. Tout est frais, tout est nouveau. Mais début février, la réalité nous rattrape. C'est cela. Voilà, donc il faut avoir très peu d'objectifs et aller vraiment à l'essentiel. Parce qu'en une année, tu ne peux pas tout changer dans ta vie, dans tous les cas. Et puis l'autre erreur, c'est de ne pas écrire ses objectifs. C'est ça. Et de les garder dans sa tête, de vivre sa vie dans sa tête. Alors qu'on a quand même du papier ou bien des outils informatiques sur lesquels on peut quand même se décharger. Et quand on a tout dans la tête, après ça devient une charge mentale. On est perdu et aujourd'hui, on a toutes ces maladies cardiovasculaires et tout ça qui viennent parce que justement, les gens ont trop de charge mentale et ne savent pas se décharger sur du papier ou sur d'autres supports. Donc ce sont les deux grosses erreurs à éviter quand on veut vraiment atteindre ses objectifs. Il faut en avoir très peu et puis écrire ses objectifs. Et il faut aussi prendre conseil auprès des coachs, des experts comme vous, justement pour nous orienter dans la prise de nos décisions personnelles. C'est très, très, très important. Alors coach, est-ce qu'on peut réajuster ces objectifs-là en cours d'année lorsqu'on est face à des changements inattendus? Tout à fait. En fait, l'une des clés même pour réussir à atteindre ces objectifs, c'est d'avoir de la flexibilité. D'accord, avoir de la flexibilité. Voilà, se dit que même si j'ai défini tous mes objectifs en début d'année, je ne maîtrise pas l'avenir. C'est ça, c'est cela. Donc il y a des imprévus qui vont arriver. Il y a toujours quelque chose qui peut arriver pour me détourner de mes objectifs. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de réviser ces objectifs. Chaque mois, quand je prends le temps de réviser mes objectifs, je les ajuste justement à ma réalité actuelle. Et donc j'augmente mes chances de les atteindre. Mais quand je ne les révise pas, les imprévus vont me balancer ça et là et après je perds mon chemin et c'est compliqué par la suite. Donc il faut réviser ces objectifs et prendre justement le temps de les clarifier mois après mois. Ne pas fermer les yeux. En janvier, je n'ai pas atteint l'objectif. Je ne vais pas me culpabiliser pour ça. Je ne vais pas me primer et tout. Non, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu atteindre l'objectif? Peut-être qu'il était trop gros. Je vais le réduire. On va aller un peu, un peu. C'est comme ça qu'on ajuste les objectifs. C'est tout un travail de management. C'est tout un travail, oui. Ça se voit. Alors coach, c'est la nouvelle année. On a tous envie de repartir sur de nouvelles bases. Quel est le conseil que vous donneriez aux personnes qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs de l'année précédente et qui sont découragées en ce moment? Justement, quel est le conseil? Ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut jamais se décourager dans la vie. Ça, je pense qu'on le dit suffisamment assez. Nous les coachs, il ne faut jamais se décourager. Parce que si j'échoue ou si je n'ai pas atteint l'objectif, il y a forcément une raison. Mais tant que je ne prends pas le temps de décéler la raison pour laquelle j'ai échoué, je vais répéter les mêmes erreurs d'année en année. D'où l'importance du bilan annuel. Donc quand je vois par exemple que c'est la procrastination, le fait de remettre à demain qui fait que je n'atteins pas mes objectifs, je vais attaquer le réel problème qui m'empêche d'atteindre mes objectifs. Donc je vais chercher à lire des livres ou bien me faire accompagner, prendre un coach pour m'aider par exemple à vaincre la procrastination. C'est ça en fait. Et vous accompagnez justement plusieurs personnes dans ce domaine? Oui, j'accompagne plusieurs personnes et comme je ne peux pas coacher le monde entier, j'ai créé un outil qu'on appelle le Piscana Life & Financial Planner, qui est un planificateur annuel daté, qui permet justement aux personnes qui veulent bien définir leurs objectifs annuels de pouvoir le faire. Donc il vous permet de faire votre bilan de l'année, de définir vos objectifs à tous les niveaux, dans tous les domaines, y compris l'aspect financier. Et puis vous avez chaque mois des espaces pour écrire vos plans d'action pour atteindre vos objectifs. Vous avez des bilans même chaque semaine, chaque mois et chaque trimestre dans le plan neuf pour atteindre vos objectifs. Merci coach d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être passé sur ce plateau. Avec vous, nous parlions de nouvelles résolutions annuelles ou objectives qu'on se fixe, comment les définir, comment les tenir. Nous espérons que ces éléments de réponse ont pu éclairer plus d'un. C'est la fin de cet entretien. Restez sur cette info, l'actualité y continue.